Le Stade Bollard Après avoir chanté, espéré, vibré durant toute la rencontre, le public s'est soudainement éteint, lorsque les résultats des autres matchs sont tombés. Ambiance surréaliste. Victoire pour rien. La victoire, 3-1, face à Nior a été gâchée dans les ultimes secondes par deux retournements de situations favorables à Amiens et 3, les deux principes horrible de l'encelle a monté. Cruel destin. Des applaudissements sont tout de même montés des gradins pour féliciter les héros malheureux. Et les tribunes ont mis du temps à se vider, incrédules. Le club nordiste ne jouera donc pas en Ligue 1 la prochaine saison. Les hommes d'Alain Casanova échouent finalement à la quatrième place. Le verdict est tombé comme un coup près, alors que, sur le terrain, les 100 et hors venaient d'assurer un précieux succès, 87e, grâce à un but de l'OP, son second de la soirée. De la deuxième à la quatrième place. Les 37 1600 spectateurs, avaient pourtant commencé à croire très tôt, grâce à deux buts d'Erasmus et l'OP, 2-0 à la pause. La réduction du score de New York, en début de seconde période, n'avait fait qu'ajouter une petite dose d'adrénaline. L'espoir s'était incrusté dans les tribunes au fur et à mesure des minutes qui passaient. L'Anse était même parvenu à accrocher provisoirement la deuxième place, synonyme de montée directe. L'objectif était de gagner pour garder l'espoir, mais le scénario est très dur pour nous. C'est très difficile et frustrant de passer de la deuxième à la quatrième place en quelques minutes, comme ça, à la fin. Je suis très fier d'avoir dirigé ces joueurs extraordinaires de volonté. Ce club mérite vraiment de retrouver l'aniguain, soulignait l'entraîneur d'en soi, Alain Casanova. De leur côté, les joueurs ont préféré quitter le stade sans s'exprimer. Une chose est sûre, ce n'est pas ce vendredi soir, que le R.C. Lens a raté la montée. Et Alain Casanova prenait sa part de responsabilité, c'est un échec personnel. Nous avons perdu beaucoup de points, notamment au début de saison.